Hey les lectrices ! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars qui est un bilan juste énorme voilà j'ai dix livres j'ai lu j'ai dix livres sans compter les graphiques en mars je suis super fière de moi vous n'avez pas idée et on va commencer parce que c'est long c'est long et il y a trois coups de coeur j'ai enchaîné trois coups de coeur comme ça là je me suis dit wow et du coup on va commencer on commence avec des in jones and the six the taylor jenkins read publié chez 1018 en poche ici nous allons suivre du coup des in jones et le groupe the six de leur début à leur fin de carrière en gros tout simplement que attendez je suis essoufflée oh la vache tout simplement c'est une sorte d'interview voilà je vais vous montrer comme ça hop c'est vraiment écrit en mode interview au début c'est chelou au fur et à mesure ça va et en fait ils ont connu des débuts assez difficiles voilà leur début qui est assez compliqué jusqu'à leur ascension et d'un coup en fait le groupe se sépare et personne ne sait pourquoi l'écrit le 12 juillet 79 après le plus mémorable des concerts le groupe a éclaté personne n'a jamais su pourquoi et en fait voilà c'est ça l'interview on a plusieurs parties on va les suivre de leur début comment ils ont galéré jusqu'à leur ascension et après on va savoir pourquoi ça a éclaté alors clairement je sais pas quoi penser du livre je l'ai terminé alors vous vous l'avez là donc il ya trois semaines à peu près alors que quand j'ai tourné la vidéo c'est là au moment où je vous la tourne je les finis le week-end juste avant je finis avant-hier et du coup comment vous dire je ne sais toujours pas quoi en penser en fait tout simplement déjà j'ai largement préféré les sept maris des venugaux même si je sais toujours pas si je dois aimer ou détester et venugaux mais là c'est le même problème en fait c'est que l'auteur a tellement un don de créer des personnages qu'on croit réel clairement moi quand j'ai lu l'interview j'ai vraiment cru lire à une interview d'un groupe qui a vraiment existé et c'est vraiment quelque chose que franchement je dis bravo parce que cette plume est juste incroyable pouvoir créer des personnages qu'on croit vraiment réel c'est juste incroyable mais c'est aussi dérangeant pour moi voilà pareil je ne sais pas par exemple si desi billy je sais pas si je les aimais ou les détester il y en a un c'est sûr je le déteste clairement et dit pour ce qu'on lit le livre vous allez comprendre je ne l'aime clairement pas il y en a que j'aime pas il y en a que j'ai adoré genre camilla et simone je les ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ces deux femmes voilà c'est l'histoire en fait du rock'n'roll dans les années 70 en gros vous allez avoir tous les excès de cette année là de cette année là la drogue le sexe l'alcool vous allez voir leur ascension vous allez voir leur leur défaut comment ils ont réussi ou non à évoluer ou non c'est juste incroyable en fait je sais pas quoi penser d'un côté c'est un excellent roman j'ai mis 0 post-it pour la simple et bonne raison que si je mettais des post-it il y aurait plus de page blanche et j'aurais plus de post-it surtout mais en fait il ya tellement de beaux messages il ya tellement c'est incroyable en fait mais d'un autre côté j'ai pas aimé je sais pas comment vous dire mais d'un côté c'est une histoire vraiment incroyable comme je disais mais de l'autre il ya il ya un truc je sais pas il ya un truc peut-être qui me manquait déjà cette fin j'aime pas du coup on apprend pourquoi le pourquoi du comment le groupe a éclaté on apprend certaines choses qui sont arrivés après dans le futur du coup dans nos jours à nous et ça se termine d'une façon que j'ai pas aimé car j'aurais aimé avoir je peux même pas vous en parler parce que je vous spoil la fin et j'ai pas envie clairement j'aurais aimé avoir les conséquences du chapitre qui se termine pas si vous allez me comprendre j'essaye de faire des phrases correctes du coup voilà ce roman c'est je sais pas quoi en penser clairement c'est une bonne lecture une excellente lecture mais en même temps j'ai pas aimé voilà c'est c'est vraiment très très bizarre mais je pense me regarder la série par contre je me suis pris prime vidéo exprès pour regarder la série donc faudrait que je m'y mette on continue cette fois ci chez hugo roman avec naffea et la chambre rouge de margherita gabiani qui était une excellente lecture je m'y attendais pas attention ce roman n'est pas fait pour tout le monde car clairement si vous n'aimez clairement pas les scènes de popotin dans les romans ou romances ce roman n'est clairement pas fait pour vous je vous explique pourquoi roxane oui roxane est une jeune journaliste en fait elle a fait des études de journaliste et en fait elle n'arrive pas à trouver un emploi et elle se dit bon je trouve pas d'emploi un jour à la russia n'est pas si je vous propose que j'en file du coup le millésime est ce que vous pourrez me garantir que vous allez clairement publier mon article et m'embaucher lui dit ok tout dépend de l'article et du coup elle va essayer de se faire embaucher au millésime qui est en charge par mathieu et je sais plus comment il s'appelle et son frère jumeau kabinsky c'est ça c'est kabinsky c'est sûr et certain du coup mathieu kabinsky c'est ça et en fait elle va apprendre que le millésime n'est pas spécialement que un bar à champagne car derrière le millésime se casse une sorte de j'irai pas une maison close mais clairement c'est un endroit où on peut réaliser ses plus gros fantasmes en gros vous avez plusieurs chambres la chambre rouge vous avez la chambre jaune blanche et je sais plus combien je crois qu'il ya sept à neuf chambres je crois un truc dans le joueur et en fait chaque chambre est un fantasme différent ça va du voyeurisme à un rapport homosexuel du bdsm ça va vraiment dans vraiment plusieurs plans à plusieurs et tout c'est vraiment passé pour les gens qui n'aiment pas le popotin mais derrière tout ce côté un peu univers érotique vous avez aussi une enquête parce que du coup une sorte d'enquête et c'était incroyable voilà je veux pas vous dire autrement sauf que j'avais deviné encore une fois mais c'était vraiment trop bien la plume de l'auteur est vraiment fluide et franchement on le débat c'était une lecture commune mais au bout d'un moment que ce soit moi ou les autres personnes du groupe on n'a pas pu s'arrêter à chaque partie on devait vraiment continuer parce que c'était plus possible clairement arrivé peut-être à un peu plus de la moitié j'étais en mode non c'est bon là il sait je laisse tomber je le dégomme le dégumme cette fin parce que c'était plus possible et c'était excellent et la romance entre eux du coup roxane alias naféa et mathieu raya 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 franchement c'était ah y avait une tension une carrément une tension sexuelle juste incroyable attention est incroyable bon ceux qui n'aiment pas les scènes de popota comme je dis c'est clairement pas fait pour vous et je vous ment pas car l'auteur a mis un avertissement au début il écrit certaines scènes propres propos ou pas au passage peuvent heurter la sensibilité des personnes les plus sensibles contenu pour adulte et scène classée 18 plus donc s'il vous plaît c'est pas fait pour tout le monde ne ferait pas ça à vos enfants s'il vous plaît même à vos ados non voilà mais c'était une excellente rupture et c'est une romantique suspense érotique parce qu'il ya beaucoup de scènes de popota comme on part sur un truc beaucoup plus léger j'ai lu un recueil de poésie c'était mon tout premier recueil de poésie et c'est la tête hors de l'eau de lily réa lily réart pardon et l'autre que l'actrice de riverdell celle qui sortait avec col spouse d'élan sprauss l'un des deux jumeaux qui jouaient dans la vie de croissance et cody je n'ai jamais vu riverdell d'accord je ne m'intéresse pas j'ai pris ce roman car je n'avais entendu parler sur le compte youtube de brunel et elle disait que ça parlait de dépression ça parlait de santé mentale et tout et j'avais tellement envie d'essayer de lire et clairement là vous voyez je pense que vous allez voir si un peu vous voyez un peu les post-it là et ben c'est tout ce qui m'a vraiment touché où je me suis reconnu c'était juste incroyable vous avez des dessins aussi dedans voilà vous avez des dessins j'aimerais bien vous en lire un par hasard un tout petit il écrit par exemple il écrit 3h24 c'est lorsque les larmes s'assèchent qu'on apprécie la douceur d'un battement de paupières c'est très beau il ya des poèmes vraiment beau il y en a qui m'ont moins touché parce que par exemple sur une rupture et tout moi ça m'a rien fait parce que voilà c'est sur sa rupture avec du coup l'acteur de la vie de zakekodi la vie de croisière ou la vie de palace et c'était très beau je peux pas trop je trouve ça compliqué en fait de vous faire un avis sur un recueil de poésie parce que pour la simple et bonne raison que je trouve que chaque personne va ressentir le poème d'une différente façon donc je vous en parle comme ça comme quoi que c'était un très bon livre moi après je lis ça très rapidement on dit de faut faire petit à petit mais je peux pas j'aime bien en lire plusieurs limites j'ai lu en deux jours quoi mais ce que je trouve ça très compliqué de vous faire un avis sur un recueil de poésie car tout simplement chaque personne va ressentir le poème d'une différente façon par exemple celui que je vous ai lu moi il m'a particulièrement touché mais peut-être que vous ça vous ça vous fera rien donc c'est très compliqué voilà je vous conseille juste de vous faire vos propres avis mais moi j'ai plutôt bien aimé et je pense me le garder juste pour les poèmes que j'ai aimé voilà tout simplement mais ouais on parle dans un univers incroyablement bizarre je sais pas comment vous le dire mais c'est l'empire des femmes le tome 1 de cassandre lambert que vous dire de ce livre déjà j'ai hâte de au moment où la vidéo sera sortie le tome 5 sort genre n'importe quoi le tome 2 sort le 5 ou 6 avril donc j'ai trop hâte de l'avoir et de lire cette suite car tout simplement ici on nous sommes à serpensia serpensia j'arrive jamais à dire c'était laisser tomber on nous sommes dans un univers où les femmes dirigent et les hommes sont des esclaves vous allez dire enfin le pouvoir aux femmes calmez vous tout de suite parce que là dedans non c'est pas possible en gros tous les ans je crois que c'est tous les ans ils vont aller à ténéros là où sont les hommes ils sont sur une île où il ya que des déchets clairement et ils vont aller faire une sélection d'une 200 hommes je crois un truc dans le genre ou en gros ils vont faire leur sélection et parmi eux en fait parmi la sélection les filles qui ont 18 ans dans la serpentia là vont devoir choisir leur favori ses favoris vont se battre dans une arène et le gagnant les gagnants seront vendus aux enchères et le gagnant de l'enchère sera le géniteur de la fille qui a gagné voilà en gros en gros les hommes ne servent qu'à faire des enfants et je peux vous dire que là y'a rien d'érotique clairement parce que voilà je vais vous dire ça mais clairement les hommes sont attachés les quatre fers à chaque coin du lit la fille se met dessus et ils font ce qu'ils ont à faire point barre ils servent qu'à ça les mecs et un coup qu'ils ont servi de janiteur ils deviennent esclaves c'est un truc de dingue et là dans ma tête je me dis mais comment l'auteur a réussi à faire un truc pareil je vous révèle certaines choses mais je vous dis pas tout parce que bien sûr il ya tout un complot mais c'est c'était incroyablement bizarre en fait j'étais contente d'avoir un roman où pour une fois c'est les femmes au pouvoir mais d'un autre côté les femmes on n'était pas est-ce qu'on serait pas aussi cruel que les hommes voire pire parce que franchement en fait c'est comment on appelle ça du la c'est du c'est pas féministe du tout enfin on est contente d'avoir les femmes au pouvoir mais honnêtement c'était vraiment cruel par moments et cette fin donne juste envie de lire la suite donc 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 j'attends le tome 2 avec patience je vous recommande ce premier tome et accrochez vous quand même parce qu'il ya des passages assez glauques je trouve c'est à partir de 15 ans il y a écrit donc je sais pas ah si avertissement ce livre contient des passages pouvant heurter la sensibilité des lecteurs et des lectrices je confirme beaucoup de sens beaucoup de sens beaucoup de sens beaucoup de sens pardon mais il ya des scènes que j'ai dit non j'étais en train de lire et tout et je c'est un mode voilà alors public averti aussi coup de coeur coup de coeur j'ai lu le jeu se le jour où le soleil ne s'est plus levé de marie aline marie alineau oui marie alineau et ningerman j'ai cru que j'avais inversé les noms de famille chez albert michel alors albert michel moi j'ai toujours albert c'est plus simple pour ceux qui le savent avant ce livre là vous avez la nuit où les états se sont éteintes où on suit fin fin est un garçon en fait où sa mère est en prison il va pas avoir le choix d'aller vivre chez son oncle dans la nouvelle orléans mais bon flynn est quelqu'un de ces sombres et tout mais dans la nuit où les états se sont éteintes on découvre mon petit chouchou mon petit bibou mon petit nait j'adore nait nait qui clairement ne s'aime pas ne s'aime pas clairement il s'aime pas son il est homosexuel et son père le rabaisse il subit de l'harcèlement scolaire il subit de l'homophobie il subit pardon mais ça m'énerve et en fait dans ce roman on repart du début de la nuit où les états se sont éteintes sans le côté road trip qu'on avait là on suit vraiment l'histoire présente et ce qui se passe c'est que comment je voulais dire on va suivre en fait toutes ces choses que nait va subir et qui va le pousser de plus en plus dans la dépression voilà clairement c'est ça on le voit petit à petit sombrer dans la dépression et clairement ce roman m'a complètement bouleversé j'ai fait une grosse dépression il ya maintenant cinq ans et je me suis repongé dans cet enfer que c'est en clair et je me suis beaucoup reconnu en aide n'est que j'avais juste envie de lui faire un câlin lui dire t'inquiète pas je suis avec toi on va se remonter et tout sachant que je sais ce qui se passe à la fin du premier et je sais qu'il allait se passer la même chose en celui ci j'étais mais juste que au fur et à mesure que j'avancé j'étais clairement pas prête d'arriver à cette scène en particulier et je me suis dit oh non 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 je sais comment ça se finit pourtant mais pourtant j'étais pas prête parce que ça fait mal en fait de voir quelqu'un sombrer petit à petit comme ça et en fait je dirais public averti je trouve beaucoup plus dur que le premier tout simplement car on voit toutes les noirceurs de nate toutes ces méchanceté qui se dit tout ce rabaissement qui se dit et en fait au moment où moi j'ai fait ma dépression j'étais quelqu'un vraiment enfin même maintenant on va pas se mentir je suis quelqu'un qui me rabaisse énormément mais vraiment énormément presque tous les jours même et en fait je me suis rendu compte en lisant ce livre que ça fait tellement mal d'entendre quelqu'un se rabaisser et du coup j'ai compris mon copain en en disant mais purée mais lui le pauvre comment il doit subir de m'entendre me rabaisser comme ça et du coup c'est tout un truc comme là c'est juste incroyable ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses c'est de base pour être honnête avec vous j'avais prévu de lire celui ci et de revendre les deux mais j'ai tellement eu un coup de coeur pour ce livre que c'est pas possible en fait je peux pas et voilà c'était juste incroyable mais vraiment incroyable je pourrais vous en parler encore dix ans mais je me rends compte que j'ai encore cinq livres donc je vous préviens cet objectif va être long mais incroyable coup de coeur on continue avec un premier tome j'ai lu play hard de keebranberg du coup là c'est the heart to handle on va être dans le hockey sur glace ce premier tome on va suivre lennox non pas lennox hunter attendez parce que j'ai un problème les deux s'appellent decker et hunter alors hunter est un joueur de hockey sur glace avec une très très bonne carrière et en fait on lui fout une pression de dingue pour gagner la stanley cup pour ceux qui savent pas la stanley cup est un peu l'équivalent je pense de la ligue des champions au foot donc voilà vous voyez un peu le niveau et ce qui va se passer c'est que la fille du coup de decker va devoir aller essayer de l'embaucher pour qu'il soit dans son agence de l'agent sportif parce qu'elle est merde elle est quoi oui j'ai dit merde oui athlète pour l'agence tout part d'une requête apparemment simple signer un nouvel athlète pour l'agence c'est ça au purée je vais y arriver mais le problème il ya un petit souci entre les deux tout petit petit ils ont déjà couché ensemble il ya trois ans et elle elle est partie sans dire le pourquoi du comment et là il se retrouve et puis bas c'était pas mal malheureusement je trouvais quelques longueurs au fur et à mesure du livre je vais voir avec les prochains mais j'ai bien aimé le côté agent sportif et sportif ça changeait un peu on est vraiment bien plongé dans le hockey aussi c'est vraiment très intéressant j'ai bien aimé ça le problème de qui brombert j'ai l'impression c'est surtout ses chapitres hyper long j'ai l'impression qu'elle a un don pour faire des chapitres longs et il y avait un mess il y avait et il ya des petites choses derrière aussi que je peux pas trop vous parler sans vous spoiler donc lisez le si vous voulez découvrir c'est une bonne lecture mais pas la meilleure du mois clairement on continue pareil avec une lecture que j'ai fini récemment il s'agit de au péril de nos coeurs de marocassis a publié chez hugo on va suivre alors attendez j'ai perdu son nom nora nora elle se dit tiens on va partir en vacances entre copines donc les trois copines partent en vacances au gorge du verdon et là bas à faire la rencontre de trois voisins dont fait partie marco tristan et yohann et les filles et c'est nora flavie et elif un truc dans le genre et livre choix du coup l'être les six personnes se rencontrent en vacances au gorge du verdon et un soir après avoir fait du canyoning je crois que je sais plus trop quoi ils vont aller faire une randonnée tout simplement sauf que malheureusement nora va shooter et elle va gravement se blesser ils vont se retrouver bloqués dans les gorges du verdon c'était une bonne lecture je vous préviens de suite la romance commence dès le début clairement on sent c'est un peu un amour de vacances où vous sentez le feeling passé avec la personne du coup la nora et marco clairement il ya le feeling qui passe dès le début dès le début c'est un c'est quelque chose et ça se fait tout petit à petit mais ce qui était drôle c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui l'empêchait de s'embrasser c'était extrêmement drôle et du coup c'est un peu coupé en trois parties l'histoire vous avez le moment où il se rencontre où le feeling passe bien le moment où ils sont coincés dans les gorges verdons parce que nora peut plus bouger elle est gravement blessé et vous avez le après vacances bah ouais du coup amour de vacances on habite dans la même ville mais est ce qu'on doit toujours se côtoyer ou non bien sûr il ya un petit secret on va parler d'alcoolisme de l'importance comment l'alcool je vais y arriver peut détruire une famille comment l'alcool peut détruire se détruire personnellement qui nous détruit personnellement comment il détruit nos alentour nos proches et tout et c'était une bonne lecture aussi pas mon préféré de l'auteur clairement mais c'était une plutôt bonne lecture et ça vous intéresse il sort le 12 avril en poche donc n'hésitez pas pour découvrir une bonne lecture avec beaucoup d'humour vraiment beaucoup d'humour surtout un au moment où ils sont coincés dans le gorge du verdon à se dit oh mais sans doute va y avoir des gorilles là qui vont arriver et tout et le mec qui dit pourquoi des gorilles mais t'as jamais vu hunger game alors ceux qui auront la règle auront la règle c'est qu'ils l'ont pas ne l'ont pas mais moi j'ai trouvé ça très drôle il ya beaucoup d'humour beaucoup de sarcasm malgré des sujets assez difficile mais je recommande on continue avec clairement le meilleur tome de la saga pour le moment bodyguard tome 3 de l'or s wild j'ai lu on a du coup on est au troisième là on lit le quatrième en lecture commune je sais plus quoi dans le mois d'avril mais clairement ce tome 3 est juste excellent pourquoi dans cette tome 3 on va suivre sawyer le troisième triplé du coup et sawyer dès le début on sait que c'est quelqu'un d'assez sombre avec beaucoup de colère il est vraiment sensible et tout est en fait dans dans ce tome là il va découvrir que son amour de jeunesse scarlett qui a disparu du jour au lendemain sans dire un adieu soit rien en fait habitait juste à 20 km de chez lui la question est pourquoi les parties pourquoi ne pas lui avoir dit adieu tellement de questions que vous vous posez que je vous dirai pas les réponses faudra lire le livre clairement j'ai adoré ce tome ça des retrouvailles d'amour de jeunesse c'était juste incroyable mais vraiment vraiment incroyable et j'ai adoré la force de scarlett malgré ce que fait lui fait subir sawyer est incroyable là du coup pour ceux qui ont lu pour vous dire dans le 1 les trois premiers sommes on va suivre un peu une enquête à la fin il ya toujours une sorte de cliffhanger qui vous donne juste envie de lire la suite parce que c'est une sorte d'enquête dans la famille et là clairement dans ce troisième tome l'enquête est finie on a le coupable on à la voilà c'est fini et j'ai hâte de lire le quatrième tome car non j'ai trop 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 hâte donc là je sais que j'ai j'ai beaucoup de lecture tentante donc l'avantage c'est que je peux lire d'autres livres avant de commencer la lc mais d'un côté ça va me déchirer le coeur de terminer cette saga que je recommande fortement pour moi mon classement c'est 3 1 2 comment le 2 c'est lui que j'ai vraiment moins aimé mais le 3 était excellent mais vraiment excellent on va terminer avec deux coups de coeur déjà on va commencer par l'envol d'aurélie valognes clairement aurélie valognes pour moi c'est une valeur sur chaque année dès qu'elle sort son roman je fonce en librairie sauf que là je l'achetais sur vintage je fonce en librairie et j'achète son nouveau roman parce que je ne peux pas atteindre la sortie poche voilà et du coup ici on va avoir une relation mère fille entre gabrielle et lily je vais vous lire le prologue pour vous montrer là comment c'est dur dès le début le prologue est extrêmement dur vraiment dur si je le retrouve déjà ce serait pas mal voilà quand je pense à ma mère j'ai envie de pleurer sa vie aura été un grand gâchis un gâchis d'amour elle aurait pu avoir une famille normale une famille comme les autres mais non elle m'a eu moi parfois je me dis que cela aurait été mieux pour tout le monde qu'elle ne soit jamais ma mère voilà dès le début les mots sont violents mais en fait dans cette relation mère fille vous avez le fait que la mère veut tout faire pour que sa fille soit bien et de l'autre côté vous avez la fille qui veut tout faire pour faire plaisir à sa mère mais en fait le truc super important dans ce livre c'est que on se rend compte que les mots d'une mère peut heurter celui de la fille de pendant très longtemps et c'est je me suis beaucoup reconnu en ça et il ya plein de choses il ya ce regard de la société parce que par exemple eux ils vivent dans un quartier assez pauvre et lily veut faire des études haut placées mais c'est plus des études où clairement c'est les bourges qui vont et elle n'a pas sa place elle se sent clairement pas à sa place cette place dans la société là que personne ne trouve personne que j'ai toujours pas trouvé et que elle aussi n'arrive pas à trouver en fait je me suis beaucoup reconnu j'ai l'impression que j'ai pleuré à tout moment moi pardon je me suis beaucoup reconnu dans cette histoire c'est ce mal-être de pas sentir à sa place ce mal-être de de soi en fait de se voir et se dire je m'aime pas trop et tout le fait que la mère soit une défaitiste clairement moi et que la fille fait semblant d'être optimiste il ya plein de choses incroyables dans ce livre j'ai clairement adoré ce roman mais vraiment adoré je l'ai dévoré façon comme à chaque fois la plume est toujours aussi excellente mais est ce que je suis vraiment objective sachant que c'est mon auteur préféré je ne pense pas mais clairement l'auteur fait un grand retour parce que l'avant dernier roman la ritournelle a pas été un si bon roman que ça pour être honnête et là ça a été vraiment un excellent roman c'est un coup de coeur incroyable parce que je me suis autant reconnu dans la mère que dans la fille et c'était juste à la fois dur franchement à lire parce que des moments j'avais envie de pleurer je me dis ouais et d'autre côté ça faisait du bien en fait de se sentir représenté dans ce moment là dans cette clairement c'est le fait de pas trouver sa place en société on croit que c'est un quelque chose de pas très important clairement si c'est très important parce que si on se sent pas à sa place on se sent à sa place clairement nulle part et c'était incroyable voilà et on termine avec un autre coup de coeur malheur là il ya 26 minutes là je peux en parler pendant longtemps non pas j'ai lu le pont des tempêtes de daniel jensen le premier tome et clairement bragelonne je veux la suite avant l'automne 2023 voilà je sais qu'ils feront pas mais je la veux d'accord dans ce premier tome pardon j'essaie de rester calme parce que c'est fin dans ce premier tome on va suivre lara lara qui est l'une des princesses de maridrina maridrina est un royaume assez désertique clairement et en fait il ya un traité avec itikana qui disait que dans 15 ans le roi de itikana épousera l'une des princesses de maridrina malheureusement les 15 ans sont passés lara va devoir aller épouser à reine du coup le roi d'itikana le royaume où il y a ce fameux pont et comment vous dire si vous aimez les ennemis to lovers avec couple politique avec espionnage avec de la guerre il y a vraiment beaucoup de la guerre ouais parce qu'il ya il ya pas mal de vu que itikana se fait un peu envahir il ya beaucoup de guerre et tout je vous recommande à 5000% ce premier tome attention il y a des serpents je rigole pas c'est vraiment il y a des îles où il ya que des serpents par exemple donc si vous êtes un peu phobique des serpents même là si vous voyez bien attendez hop il y a une tête de serpent là donc si vous n'aimez pas les serpents je pense pas que c'est fait pour vous mais autrement c'est clairement un putain de premier tome je peux pas dire je peux pas parler de ce livre sans dire des gros gros parce que clairement j'ai fini à minuit et à minuit j'ai gueulé parce que cette faim je suis désolé cette faim m'a clairement frustré et je me suis endormi à 3 heures du matin pour me calmer parce que cette faim c'était pas possible clairement cette faim c'était pas possible je voulais la suite je veux la suite même maintenant tout de suite c'est en fait c'est incroyable c'est un ennemi tout le verre mais vraiment ça s'installe petit à petit clairement dès le début ils s'aiment pas mais clairement pas ils jouent un peu au chat à la souris mais ils ne s'aiment pas après ils sont mariés et femmes ils ont des choses à faire voilà mais c'était incroyable complot politique est incroyable le l'espionnage tout ce qui est espionnage et tout est incroyable la grand-mère d'arène s'il vous plaît elle est à aller chiante et à mourir de rire surtout à mourir de rire le passage avec la grand-mère est à mourir de rire j'en pouvais plus de la grand-mère c'est juste franchement je pourrais vous en parler encore pendant mille ans mais c'était incroyable coup de coeur incroyable je l'ai dévoré malgré un début compliqué honnêtement parce que c'est vraiment une romantésie adulte à pas mal être sur toutes les mains et surtout la plume pour moi a été très compliquée au début pour la simple et bonne raison que j'ai l'habitude de lire que de la romantésie young adulte plus chez big bang par exemple que chez bragelonne mais un coup que j'ai assimilé la plume j'ai dévoré le livre c'était pas possible peut-être que le début est un peu long mais au moment où vous arrivez à l'autre moitié il se passe tellement de choses tellement de révélations que vous êtes obligés en fait de foncer lire la suite et quand vous arrivez à la fin vous êtes en mode attendez je vais finir non 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 justement on n'a pas envie de finir on veut la suite et c'est notamment là je me dis je lis pas en anglais parce qu'en anglais j'aurais eu la suite du coup il faut attendre automne 2023 pour avoir le tome 2 clairement je vais aller les réserver d'avance dès que je sais qu'il est qu'il est en préco je pense que je vais aller me le réserver en librairie parce que clairement l'objet livre est magnifique attention d'ailleurs je voulais vous prévenir de ça mais attention parce que du coup moi j'ai la version hardback et malheureusement en lisant alors je sais pas c'est moi qui ai mal tenu le livre mais les dorures on va dire se sont enlevés clairement et c'est dommage franchement c'est dommage parce que le livre coûte quand même 28 euros que les machins ça arrive ça fait mal mais c'était incroyable incroyable franchement incroyable je vous recommande ce livre sur ce j'ai terminé voilà j'arrête de vous embêter voici vraiment les livres que j'ai lu les romans que j'ai lu en mars c'est incroyable que j'ai autant lu mais moi je me rends compte que c'est juste incroyable n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains si certains vous tentent vraiment comme le pont des tempêtes que je vous recommande à 3000% euh oui je ferai une propagande pour ce livre je pense et sur ce n'hésitez pas comme je vous dis à commenter à mettre un j'aime à vous abonner et surtout prenez soin de vous passez une excellente semaine de lecture et je vous dis à la semaine prochaine Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada